Bonjour et bienvenue à cette première conversation entre la Bibliothèque Nationale d'Allemagne et Bibliothèque et Archives Canada. Bienvenue à tous ceux qui assistent à cette émission en Allemagne, au Canada et dans le monde entier, et tout particulièrement à nos invités qui ont appris l'existence de ce panel dans le cadre de la Foire du Livre de Francfort. Je m'adresse à vous depuis le territoire traditionnel et non cédé du peuple Anishnabé, gardien de cette terre dont le passé, le présent et l'avenir. Vous qui assistez à cette émission vous trouvez dans différents territoires autochtones et je vous invite à prendre un moment pour reconnaître à l'interne le territoire sur lequel vous avez le privilège de vous trouver. Si vous ne connaissez pas l'histoire de ce territoire, je vous encourage à prendre le temps de vous renseigner à ce sujet. La Bibliothèque Nationale d'Allemagne et Bibliothèque et Archives Canada organisent une série de conversations virtuelles en quatre parties d'ici un an afin de souligner le fait que le Canada est l'invité d'honneur de la Foire du Livre de Francfort en 2021. Surveillez les sites web de la Bibliothèque Nationale d'Allemagne et de Bibliothèque et Archives Canada où vous trouvez l'annonce de ces événements. Aujourd'hui, nous allons entendre M. Frank Schulze, directeur général de la Bibliothèque Nationale d'Allemagne, et Mme Leslie Wirb, bibliothécaire et archiviste de Canada. Je vais commencer par demander à Frank de se présenter, puis Leslie. Bonjour, merci Alex pour cette présentation. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux, emballé même, d'avoir cette possibilité, la première d'une série de quatre possibilités, dis-je, de m'entretenir avec Bibliothèque et Archives Canada au nom de la Bibliothèque Nationale d'Allemagne. Je suis heureux de présenter cette dernière, d'évoquer ses antécédents et sa stratégie. La Bibliothèque Nationale d'Allemagne, ou DNB, pour utiliser son abréviation en allemand, est une institution fédérale régie par le droit public, financée par le ministère d'État pour la culture et les médias. Il s'agit du dépôt d'archives centrales de l'Allemagne. Nous recueillons des documents et archives, publications, enregistrements sonores, parues en Allemagne depuis 1913. Ce qui est assez récent pour une bibliothèque nationale, surtout en Europe. Nos collections sont complétées par celles des archives musicales Allemagne et des archives des exilés allemands, qui couvrent la période de 1933 à 1945. Il s'agit d'une institution de dépôt pour ces autres archives. Il s'agit d'une institution très jeune. Très bien. Alors, Leslie, à présent, voudriez-vous vous présenter? Oui, volontiers. Bonjour. Je m'appelle Leslie Weir. Je suis bibliothécaire et archiviste du Canada. Et je suis ravi de me trouver en compagnie de Frank Schulze pour inaugurer les approches de la Foire du Livre de Francfort de 2021, à laquelle le Canada sera le pays vedette. Nous allons aborder quatre thèmes très intéressants au cours de ces quatre conversations. Aujourd'hui, nous allons parler de numérisation. Numérisation. Numérisation est un thème très pertinent, surtout en cette époque de pandémie, qui souligne l'importance de l'accès au contenu numérique pour tout le monde, dans le monde entier. Merci, Alex. Nous pouvons donc passer à l'essentiel de notre conversation. Oui, tout à fait. J'aurais également dû me présenter. Je m'appelle Alex Hagert et je vais animer cette discussion. Je suis gestionnaire de projet et conceptrice de l'expérience utilisateur à Bibliothèque et Archives Canada. Mon équipe met au point des services numériques afin de faciliter à nos clients l'accès aux collections de BAC en ligne et les interactions avec celles-ci. Un mot pour nos auditeurs, nos spectateurs. Nous vous invitons à poser vos questions dans la boîte de dialogue sur YouTube. Nous allons choisir quelques questions de notre public que Leslie et Franck vont évoquer vers la fin de cet entretien. Franck, parlons un peu plus de votre institution et de son rôle. Pourriez-vous nous en dire un peu plus au sujet de la Bibliothèque nationale d'Allemagne et de son rôle dans ce monde en rapide évolution? Oui, volontiers. Je suis tellement emballé par nos antécédents très récents que je me suis laissé un petit peu emporté par mon introduction. Il s'agit d'une institution jeune mais atypique, fondée en 1913, comme je l'ai déjà dit, par l'association des éditeurs et libraires allemands, la Deutsche Bucherin Leipzig, et non pas par l'État allemand. Donc il y a un lien très étroit avec le salon du livre de Francfort. Alors ce ne fut que dans les années 30 que l'État allemand a commencé de financer cette institution, ce qui reflète bien l'histoire de l'Allemagne. En effet, en 1946, au moment de la division de l'Allemagne, une nouvelle bibliothèque d'Allemagne, la Deutsche Bibliothèque, a été fondée à Francfort. Et il y avait donc à partir de ce moment-là deux bibliothèques, une dans l'Est et une dans l'Ouest. Ce ne fut qu'en 1990, avec la réunification de l'Allemagne, que la Deutsche Bucherin et la Deutsche Bibliothèque fusionnèrent pour ne plus créer qu'une seule institution. À l'époque, et ce fut une décision visionnaire, les deux implantations à Leipzig et à Francfort furent conservées. Et ce fut une décision marquée d'une grande sensibilité politique. Le nom de la Bibliothèque nationale d'Allemagne n'a été choisi qu'en 2006, lorsqu'une nouvelle loi d'habilitation fut promulguée. à l'issue d'un débat considérable quant à l'opportunité de créer même une bibliothèque nationale d'Allemagne. Je pourrai revenir sur ce sujet plus tard. La stratégie que nous développons à l'heure actuelle, je ne l'évoquerai que brièvement, comporte un certain nombre d'axes. Cette stratégie a été publiée en 2016 pour couvrir la période jusqu'en 2025. Nous l'appelons notre boussole stratégique. On y décrit l'environnement, les défis et nos principes directeurs. Il s'agit donc du point de départ de notre processus de planification stratégique. Nous sommes en train de formuler le prochain cycle de stratégie pour la période de 2021 à 2024. Ces priorités stratégiques développent les grands axes de notre boussole stratégique. L'essence de nos priorités stratégiques peut être résumée très rapidement. Pour remplir notre fonction mémorielle, nous développons nos collections numériques et mettons au point des formes de présentation conviviales. Nous investissons dans les processus d'indexation numérique ainsi que dans le réseautage interdisciplinaire afin de favoriser la compréhension entre la culture et la science et le tout afin de nous développer à titre d'organisation axée sur l'apprentissage. L'objectif à long terme, c'est-à-dire jusqu'en 2025, consiste à faire en sorte que nos collections seront entièrement disponibles sous forme numérique. Il s'agit d'un chemin que nous avons entamé lorsque nous avons converti nos catalogues de cartes en catalogues électroniques. Et à l'heure actuelle, nous avons surajouté à nos collections une tranche numérique intégrale. Nous pourrons en parler dans la prochaine partie de notre entretien. C'est très intéressant, les antécédents de la Bibliothèque nationale d'Allemagne et ses orientations stratégiques. J'aurais eu deux questions à vous poser en réponse à ce que vous venez de nous dire au sujet des antécédents de la Bibliothèque nationale d'Allemagne. Vous avez parlé de cette boussole stratégique qui s'étend jusqu'en 2025. Pourriez-vous nous dire comment vous avez mis au point ce plan qui a joué un rôle dans sa création et pourquoi vous avez choisi 2025 comme année cible ? Eh bien, le processus qui a débouché sur la mise au point de cette stratégie fut très large, très participatif. Nous avons organisé un grand nombre de séances d'information, de consultations avec notre personnel à Francfort et à Leipzig, ainsi qu'avec un certain nombre de groupes externes, avec notre conseil d'administration. Il s'agissait d'un véritable exercice de prise de décision stratégique. En 2015, lorsque nous avons énoncé ces grands axes stratégiques, une période décennale nous paraissait pertinente, nous paraissait convenir. Il s'agissait d'un horizon qui serait suffisamment long pour nous permettre de définir des axes assez ambitieux, tout en évitant que la période visée par notre stratégie ne soit trop longue. En rétrospective, je ne suis entré à la Bibliothèque nationale d'Allemagne que cette année, mais en rétrospective, quand on considère le processus de développement du processus stratégique jusqu'ici, cette période semblait avoir été bien choisie. Bon nombre des hypothèses que nous posions en 2015 se sont concrétisées. Leslie, pourriez-vous nous en dire un petit peu plus au sujet de Bibliothèque et Archives Canada en tant qu'institution, ainsi que sur ses horizons ? Mais volontiers, Alex. Merci pour votre question. Le Canada est assez unique en ce que nous avons fusionné notre Bibliothèque nationale fondée en 1953 et nos archives nationales fondées en 1872 afin de créer Bibliothèque et Archives Canada. Cette fusion est intervenue le 27 avril 2004. Et cette fusion avait pour but de proposer aux Canadiens un point d'accès unique à nos collections, ainsi qu'à nos services, aussi bien en présentiel qu'en ligne. À l'opposé de la Bibliothèque nationale d'Allemagne, nous sommes un organisme fédéral qui relève du Parlement par l'intermédiaire du ministre du Patrimoine canadien. Bibliothèque et Archives Canada a une mission très vaste d'acquérir, préserver et rendre accessible le patrimoine documentaire du Canada. Nos vastes collections, assemblées au fil de quelques 150 années, comportent 50 millions d'articles allant de livres aux dossiers gouvernementaux passés par des archives privées, des œuvres d'art, des enregistrements sonores et vidéos et des photos. Nous détenons également plus de 5 milliards de mégaoctets de documents électroniques, aussi bien des documents que nous avons numérisés, ainsi que des documents créés numériquement. Nos deux points de service public hors d'Ottawa, la capitale du Canada, sont co-implantés avec des institutions locales. Nous avons un point de service dans la Bibliothèque publique de Vancouver, en Colombie-Britannique, dans l'ouest, sur la côte du Pacifique. Et puis, à 6 000 kilomètres vers l'est, nous avons un point de service au Musée canadien de l'immigration, au Quai 21, à Halifax, Nouvelle-Écosse, sur la côte de l'Atlantique. Nous avons également pris une initiative assez audacieuse dans la réimplantation de notre antenne principale à Ottawa. En 2025, nous allons emménager avec nos voisins la Bibliothèque publique d'Ottawa, la quatrième plus grande bibliothèque publique du Canada, et nous construisons ensemble cette nouvelle bibliothèque. C'est emballant pour nous, car nous prévoyons accueillir post-Covid quelque 1,7 million de visiteurs par an, ce qui représente une augmentation par rapport aux 30 000 visiteurs que nous accueillons actuellement dans notre point de service au public à Ottawa. Et nous prévoyons que les caractéristiques démographiques de nos visiteurs changeront. Nous attendons des enfants, des jeunes, des nouveaux Canadiens, des entrepreneurs, et beaucoup d'autres lecteurs et utilisateurs qui vont se joindre aux universitaires chercheurs historiens généalogistes qui constituent notre public traditionnel. Nous avons écouté ces futurs visiteurs dans les différents groupes démographiques, et c'est très important pour nous. Historiquement, nous cultivons des relations avec les communautés bibliothécaires et archivistiques au Canada, mais nous devons également trouver moyen de mobiliser d'autres secteurs de la société, surtout ceux qui ont traditionnellement été marginalisés et sous-représentés. C'est très, très important pour BAC de demeurer pertinent pour tous les Canadiens, tandis que nous établissons nos priorités. Chez BAC, nous avons un cercle consultatif autochtone et un conseil consultatif des jeunes qui nous guide dans les contacts avec ces deux communautés importantes et le soutien à celles-ci afin de compléter les avis de nos communautés consultatives professionnelles. Cette année, nous inaugurons un processus d'élaboration d'une vision qui présidera à l'évolution de BAC d'ici dix ans. Donc, tout comme la Bibliothèque nationale d'Allemagne, nous avons choisi un horizon décennal. L'objectif consiste à nous donner un cadre pour planifier notre avenir avec l'expérience usagée comme priorité. Nous voulons nous baser sur cette priorité dans la manière dont nous élaborons nos services et dont nous accroissons l'accès à nos collections. Par exemple, notre Vision 2030 va envisager la manière dont notre nouvelle bibliothèque ainsi que nos services et collections virtuelles peuvent créer une synergie pour proposer une institution plus dynamique qui appuiera le Canada tandis qu'il progresse vers la société civile. Donc, tandis que nous évoluons vers la réalisation de la Vision 2030, nous créons ce cadre futur pour nous assurer que BAC réponde aux besoins d'une gamme d'utilisateurs et de communautés tout en élargissant notre contenu numérique et en rendant le patrimoine documentaire canadien accessible et pertinent pour tout le monde au Canada et dans le monde entier. Merci, Alex, pour votre question. Merci pour votre réponse. C'est merveilleux d'en entendre davantage au sujet de ce merveilleux nouvel immeuble et de tout le travail que nous faisons pour nous préparer chez BAC à soutenir toutes sortes de groupes démographiques et d'utilisateurs. Il y a une chose que tout le monde a en tête, c'est la COVID-19 et les conséquences pour notre société aujourd'hui. Une question rapide pour vous. Tandis que la COVID-19 continue d'encourager l'apprentissage et le travail à distance, dont cet événement témoigne, comment BAC fera-t-elle évoluer son modèle de service en personne vers un accroissement des consultations, de l'accès et des services en ligne? C'est critique. Au Canada, nous sommes un pays très vaste, donc même sans la COVID, il était essentiel que nos collections et services fussent accessibles en ligne afin de nous assurer de demeurer pertinents pour les Canadiens. La COVID n'a fait que mettre cet impératif en lumière. Nous savons que nous allons vivre avec la COVID pendant l'avenir prévisible. Donc, nous envisageons la manière de renforcer notre présence numérique et de créer davantage d'accès à nos services en ligne. Nous envisageons aussi la manière dont les usagers pourront en faire davantage avec ce que nous proposons dans le cadre de nos collections. Par exemple, nous envisageons de proposer des outils qui permettront aux utilisateurs de superposer, de recouper différents types de données afin de créer différentes expériences et différents savoirs. En fait, il s'agit d'un élément clé pour nous. Nous envisageons également d'autres événements virtuels comme celui-ci, d'autres expositions virtuelles, et nous cherchons avant tout à faire en sorte que ce que nous réalisons en ligne, complète, ce que nous faisons en personne. Nous avons rouvert nos points de service à Vancouver et Winnipeg avec la résurgence dans la région de la capitale nationale, la résurgence de la COVID. Nous avons différé la réouverture de notre service à Ottawa. Nous espérons que ce service pourra être rouvert bientôt, mais malheureusement seulement sur rendez-vous dans un premier temps. Si l'on creuse un peu en dessous de ces priorités stratégiques, ce qui est très important, c'est qu'en tant qu'institution, et une institution, après tout, c'est d'abord et avant tout une équipe, il faut que chacun ait le sentiment que nous pouvons créer notre avenir et que la stratégie propose une ligne directrice, esquisse un corridor, si vous voulez, trace une voie. Au fil du temps, il est certain que la stratégie est appelée à évoluer. Le plus important pour nous, c'est de nous sentir habilités par ce processus, de nous sentir habilités à créer notre avenir et à infléchir sur celui-ci. C'est pourquoi nous avons intitulé nos priorités stratégiques pour les quatre années à venir la mémoire culturelle du passé et de l'avenir. En effet, nous devons d'ores et déjà réfléchir à la mémoire de l'avenir, car nous sommes en mesure non seulement de recueillir celui-ci, mais de l'influencer. Oui, je pourrais intervenir ici. Je crois que c'est assez semblable chez nous. Et pour nous, la Vision 2030 sera un cadre, un cadre général, et il faut qu'il s'agisse d'un plan évolutif. Si vous créez un plan stratégique, vous célébrez sa création, puis vous l'encadrez, et il ne déclenche plus, il ne suscite plus, il ne provoque plus un processus de création d'avenir. Il s'agit d'un document qui, dès lors, est un document mort chez BAC. Nous avons des plans triennaux qui sont de nature tactique, qui nous permettent de définir les mesures que nous devons prendre pour parvenir à nos objectifs immédiats. Mais ces plans triennaux s'inscrivent dans un cadre plus général, afin que nous sachions ce que notre institution doit être, à quoi elle doit ressembler dans dix ans. Donc, tout comme la Bibliothèque nationale d'Allemagne, nous allons réévaluer régulièrement notre stratégie au contact de notre personnel, de nos usagers et des communautés au service desquelles nous sommes, afin de pouvoir faire en sorte que notre plan soit donc dynamique et répondre aux besoins de toutes nos parties prenantes. Oui, c'est critique d'avoir une feuille de route, certes, mais d'être prêt à emprunter les détours qui se présentent. Merci. Alors, passons à présent à la deuxième partie de notre discussion qui porte sur la numérisation proprement dite, les priorités, les processus. J'aimerais en apprendre davantage sur ce que vos institutions réalisent dans ces domaines. Tout le monde songe aujourd'hui sur à quoi il est possible d'avoir accès depuis son domicile, depuis son ordinateur. Franck, pourrez-vous nous en dire un peu plus sur ce que fait la Bibliothèque nationale d'Allemagne dans le domaine de la numérisation et du renforcement de l'accès numérique? Eh bien, il s'agit effectivement d'un problème crucial. Pouvoir accéder à tout à domicile et avec une licence intégrale, c'est un défi pour un établissement de dépôt légal en Europe et au Canada aussi, je suppose. Quelques chiffres. Nos collections représentent environ 40 millions d'éléments de médias, dont 8 millions environ sont numériques nativement. Et sur ces 8 millions, seulement 1,3 million d'éléments nativement numériques sont dotés de licences qui permettent de les utiliser en dehors de nos locaux. Comme vous pouvez l'imaginer, nous espérons faire évoluer le droit d'auteur afin de donner davantage d'accès à ces documents, mais je suis convaincu que notre collection tout entière ne sera jamais accessible numériquement de l'extérieur. En effet, une partie de notre collection, quoique numérique, ne sera consultable qu'à l'intérieur. C'est pourquoi nous avons toujours cet objectif de tout faire numériquement, mais dans certains cas, il peut s'agir d'une interaction à l'interne dans notre laboratoire média. Ou bien nous constituerons des collections dans nos locaux et nous travaillerons avec des algorithmes numériques, des outils numériques qui seront accessibles dans nos locaux. Nous avons quelques exemples à l'heure actuelle. Je peux citer des comparaisons entre les blogs et les sites web d'une part et les quotidiens, journaux quotidiens. D'autre part, l'utilisation de pseudonymes dans les romans ou encore une enquête sur les recettes étrangères dans les livres de cuisine autrichiens et allemands depuis les années 1950 jusqu'aux années 90. Tous ces projets scientifiques s'appuient sur des collections constituées dans notre environnement numérique. En revanche, nous nous efforçons d'élargir le groupe d'objets accessibles à domicile. Nous nous sommes dotés d'un service pour conférer les licences au titre d'oeuvre non commerciale ou sortie du commerce. Quiconque peut demander à ce service une licence pour utiliser un média. Si l'issue de la demande est positive, dans la plupart des cas, elle l'est, puisqu'il s'agit de livres et de publications parues entre 1913 et mettons 1950. Si l'issue de la demande est positive, dis-je, ces oeuvres peuvent être mises à la disposition de quiconque. Il s'agit donc d'un accès ouvert. Toutefois, globalement, nous tâchons à l'heure actuelle de combiner cette approche thématique, dont je vous ai donné quelques exemples, d'une part, et d'autre part, une approche plus systématique. numérique. Il s'agira de l'une de nos grandes priorités dans le cadre de la prochaine période stratégique, c'est-à-dire commencer la numérisation systématique de notre collection, en commençant par les oeuvres de 1913, en vue de combler toutes les lacunes qui existent dans cette tranche numérique que nous avons superposée à notre collection. Cette formation d'une tranche numérique ne rend pas les objets analogiques obsolètes ou encore moins précieux, mais il s'agit d'une tranche indispensable qui permet aux utilisateurs d'accéder à ces objets sous toutes leurs facettes et de créer la possibilité de participation pour permettre à chacun de s'approprier ces objets. Ce n'est que grâce à la constitution de Corpus qu'il est possible d'acquérir de nouveaux aperçus et d'employer des méthodes d'exploitation de données massives ou d'apprentissage machine. Il n'est plus possible d'utiliser des méthodes analogiques pour réaliser des recherches dans les vastes collections que nous détenons ou que détiennent d'autres bibliothèques. Il s'agit d'une évolution inévitable à laquelle nous devons nous adapter la création d'une tranche numérique susceptible d'être utilisée par les chercheurs, par la culture, la société en général afin d'acquérir de nouveaux savoirs, de nouveaux aperçus. et cela peut irriguer nos collections. Donc, en un mot, voici notre stratégie de numérisation à la Bibliothèque nationale d'Allemagne. nous jouons un rôle de chénon, si vous voulez, dans un réseau d'institutions car il existe des institutions de recherche, des plateformes plus importantes comme la Bibliothèque numérique allemande, la DDB, qui est le portail national pour tous les établissements de patrimoine culturel et laquelle alimente Europeana, le portail européen qui inclut les collections de milliers et de milliers d'institutions culturelles scientifiques en Europe. Ce n'est donc que sur ces plateformes et à cette échelle-là que nous pouvons parvenir au degré d'interaction, au degré d'intégration dans la société en général, la Bibliothèque nationale d'Allemagne est une institution forte en elle-même, mais représente encore une fois un chaînon seulement, un maillon seulement, dans tout un réseau de ressources mémorielles et d'institutions mémorielles et patrimoniales avec lesquelles nous nous efforçons de façonner cet environnement de préservation de notre culture. Merci, Franck. J'apprécie particulièrement votre évocation des défis et des opportunités reliées aux droits d'auteur, ainsi que l'intégration de la Bibliothèque nationale d'Allemagne dans ce grand réseau de partenariats et de collaborations. Une question. Vous avez dit que la Bibliothèque nationale d'Allemagne va numériser sa collection systématiquement à partir des débuts à partir de l'année 1913. Combien de temps prévoyez-vous que cela prendra et pourquoi avez-vous décidé de procéder chronologiquement plutôt que selon un autre ordre de priorité ? Cela m'intéresserait beaucoup de savoir la réponse à ces questions. Nous n'avons pas fixé de délai. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'une combinaison d'approches différentes. Dans le passé, nous n'avions qu'une approche thématique. Nous disions, bon, si un chercheur vient nous dire je voudrais faire des recherches sur les romans populaires des années 30, nous numérisions alors une collection de 5 000 ou 10 000 romans populaires. Donc, nous avons beaucoup de collections numériques qui existent d'ores et déjà et nous allons continuer à procéder ainsi. Mais à présent, nous combinons cette approche thématique à une approche plus systématique. Bon, plus nous remontons en arrière, plus le nombre d'oeuvres est limité et plus il est facile de régler les problèmes de licence pour les oeuvres hors du commerce. Nous espérons que cette approche nous permettra de contribuer beaucoup plus de contenus qui puissent être véritablement utilisés hors de nos murs. mais vous avez tout à fait raison, nous ne sommes pas certains du délai dans lequel notre collection numérique sera achevée. La numérisation de nos 40 millions d'oeuvres sera achevée. Cela fera peut-être partie de notre prochaine période stratégique de 2025 à 2035. Merci. Et je suis certain que c'est bien utile justement de pouvoir annoncer ce qui s'en vient afin de susciter l'enthousiasme à l'égard des prochaines opérations de numérisation. Leslie, parlez-nous un petit peu plus de l'approche de la BAC en ce qui concerne la numérisation et l'accès aux collections. Mais volontiers, Alex. Donc, en tant qu'institution nationale, la numérisation est essentielle pour nous afin d'assurer que les gens partout au Canada et dans le monde entier aient accès à nos collections. Le portail d'accès numérique pour nous est le site Web de Bibliothèque et Archives Canada. L'an dernier, ce site a été visité 4 millions de fois. Nous avons une présence très vaste sur les médias sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Flickr. nous avons des balado-diffusions et un blog. Ces moyens de communication nous permettent de mettre en vedette certains éléments uniques, obscurs, insolites de notre collection et de rejoindre un public plus vaste. L'an dernier, nous avons numérisé 3,4 millions d'images. Il s'agissait d'une petite partie de l'énorme volume de notre collection qui n'est pas encore numérisé. C'est un peu délicat en ce sens que nous continuons de recevoir des archives analogiques ainsi que des fichiers numériques. nous numérisons environ 3 à 5 % de notre collection puisque même avec tout ce que nous numérisons chaque année, nos arrivages numériques représentent une somme de données beaucoup plus importante. Cela continue de représenter un défi pour nous. Ceci dit, nous avons nous savons que nous ne pouvons pas travailler seuls. Donc, tout comme en Allemagne, nous avons adopté une approche nationale, une stratégie de numérisation du patrimoine. Bibliothèque et Archives Canada est l'une des institutions fondatrices de ces stratégies et laquelle favorise une collaboration, une consultation entre institutions culturelles au Canada en vue d'envisager la numérisation du patrimoine culturel du pays tout entier. Nous avons également deux initiatives importantes chez Bibliothèque et Archives Canada que j'aimerais évoquer. Il s'agit de notre laboratoire numérique et de notre collab. Le laboratoire numérique permet à des groupes communautaires et à des particuliers ainsi qu'à des universitaires, des généalogistes de numériser nos collections lorsqu'ils accèdent à nos collections physiques à Ottawa. Il s'agit d'un laboratoire pratique pour les utilisateurs qui leur permet de numériser et de contextualiser les collections de BAC qui reprêtent une signification pour leur communauté aux fins d'études par exemple et ces collections sont alors rendues publiques. Le but du laboratoire numérique consiste à mettre à disposition une vaste gamme de matériel puisé dans nos collections et qui autrement ne seraient pas numérisés à court ou à moyen terme. donc en répondant tout en répondant aux besoins d'une variété d'utilisateurs et de communautés nous développons notre contenu numérique tout en rendant plus accessible notre patrimoine documentaire et en en accroissant la pertinence. Depuis 2017 lorsque cette initiative a été créée notre laboratoire a permis la numérisation de plus de 90 000 images lesquelles sont actuellement accessibles au public. Le Colab en revanche est un outil qui permet au public de transcrire d'étiqueter de traduire de décrire des éléments numérisés de nos collections. Dans cette initiative nous accroissons le contenu numérique de nos collections en donnant au public beaucoup plus d'accessibilité et de possibilité de découverte dans nos collections. Mais pour nous la numérisation n'est pas une simple affaire de technologie c'est aussi une question humaine. Tout à l'heure j'ai évoqué l'importance pour nous de travailler avec des communautés sous-représentées. Je voudrais donc signaler trois projets qui visent à rendre le contenu autochtone numériquement disponible. Le premier projet s'appelle Écouter pour entendre nos voix vise à numériser et d'écrire les centaines de milliers d'éléments reliés aux peuples autochtones dans les collections de bibliothèques et archives canadales. Le deuxième projet vise à numériser des archives et des éléments documentaires dans les communautés inuit, métis et des Premières Nations. Enfin, la majorité des personnes représentées dans les images et les photos des collections de BAC ne sont pas identifiées. Bon nombre de descriptions archivistiques sont absentes ou encore, pire, reflètent les préjugés et attitudes de la société non autochtone de l'époque. Bibliothèque et Archives Canada a établi un partenariat avec des communautés autochtones dans le cadre du projet d'attribution de noms qui permet aux communautés autochtones elles-mêmes de participer à l'identification des lieux et des personnes représentées dans les photos des collections de Bibliothèque et Archives Canada afin de combler les lacunes et de rendre ces documents plus accessibles tout en reconnaissant les personnes qui sont représentées dans ces images. Nous avons commencé à petite échelle. Nous nous sommes concentrés dans le Nord avec les communautés inuits. Notre objectif était de 500 images décrites pendant la première année. il s'étend à présent à l'ensemble du pays et à l'ensemble de nos communautés autochtones. Nous avons décrit plus de 10 000 photos. Donc, le Canada est un pays très vaste. Nous avons 37,5 millions de personnes réparties sur 3,8 millions de kilomètres carrés et 6 000 kilomètres séparent notre côte pacifique de notre côte atlantique. Le défi consiste à être accessible pour tous et c'est grâce à nos collections et services numériques que nous pourrons parvenir à cet objectif et comme nous le signalions plus tôt, la COVID rend cet impératif encore plus important. Merci. Ces initiatives paraissent fort intéressantes. Le projet d'attribution de noms en particulier et le Collab qui est un projet qui m'est très cher puisque j'y ai travaillé. Alors, pour en revenir au contenu numérique, le contenu numérique n'est utile que dans la mesure où il est possible de le découvrir. Pourriez-vous évoquer les outils de recherche qui sont disponibles à BAC pour permettre aux chercheurs d'accéder aux documents ou de les découvrir fût-ce par hasard ? Il s'agit d'une question très intéressante car, bien sûr, nous devons tous gérer un changement technologique rapide et avec le rôle important que joue le web et les possibilités de découverte, nous possédons tous des systèmes historiques dans lesquels nous décrivons nos collections. Chez BAC, nous avons mis au point une initiative portant sur les recherches dans nos collections qui permettent aux chercheurs de faire des recherches dans l'ensemble de nos collections, étant bibliothèques et archives nationales et ce qui signifie qu'il y a eu des pratiques différentes entre les deux professions pour décrire les éléments de la collection. Cela crée des défis lorsque des usagers cherchent à accéder à des documents dans l'ensemble de notre collection. Nous sommes assez fiers du travail que nous réalisons en matière de recherche. Nous utilisons une approche dite agile. Il s'agit du développement par cycle axé sur l'expérience de l'usager et la possibilité pour ces derniers de trouver des documents dans notre collection alors même que nous cherchons à réaliser des plans ambitieux en vue de remplacer et de mettre à jour nos systèmes historiques. Très intéressant. J'ai une question pour vous deux. Vous avez tous deux évoqué la technologie, le rôle de la technologie, des systèmes, des produits technologiques en vue d'aider les usagers à s'y retrouver dans la collection. Est-ce qu'il y a une innovation technologique, numérique qui vous emballe particulièrement dans vos établissements, Franck? Avant l'enthousiasme, je pense que Leslie avec justesse évoquait les systèmes historiques. Toutes les grandes bibliothèques et archives possèdent de tels systèmes et nous devons toujours établir un équilibre entre l'évolution, d'une part, le développement de ces systèmes historiques et d'autre part, la création de nouveaux outils, de nouveaux services, soit qui s'y superposent, soit qui s'y juxtaposent. Donc, je crois que ce qui sera vraiment intéressant dans l'avenir, ce sera multiple, l'avenir sera multiple. Je voudrais dire quelques mots sur les éléments textuels puis sur les éléments audio et vidéo. S'agissant des éléments textuels, cette création d'une tranche numérique est particulièrement intéressants. Nous avons commencé par les tables des matières. Cela ne pose aucun problème du point du légal. Nous avons numérisé plus de 2 millions de tables des matières et nous allons numériser encore 2 ou 3 millions et nous venons d'intégrer ces tables des matières dans nos moteurs de recherche, notre moteur de recherche lequel se superpose dans notre catalogue. Vous pouvez faire des recherches non seulement au niveau des métadonnées conventionnelles, mais également au niveau pour tous ces auteurs, pour tous ces titres, pour tous ces autres documents, au niveau des tables des matières. Je pense que c'est très utile pour la plupart des utilisateurs lesquels peuvent approfondir l'étude d'un livre. Cela se fait de façon structurée. Je pense que c'est un service que Google, par exemple, n'a jamais proposé du point de vue d'un expert dans un domaine particulier. C'est un élément particulièrement intéressant. Avec la lecture optique de caractère, la numérisation, nous allons pouvoir compléter encore les produits de texte et d'information que nous proposerons afin qu'il soit possible, par exemple, de rechercher la signification d'une légende de photos ou de figures dans un livre. mais ces éléments sont techniquement possibles à l'heure actuelle mais appartiennent à l'avenir. Ils ne correspondent pas à nos capacités de production mais je suis très heureux d'entendre dire que c'est apparemment différent au Canada. S'agissant d'autres domaines, en ce qui concerne les photos et les images, il exige de nombreux outils très intéressants pour permettre la reconnaissance automatique des entités de photos du point de vue de Google, d'Apple, de tous ces fournisseurs. Si vous avez des photos sur un téléphone intelligent, vous pouvez faire une recherche en fonction du contenu mais nous le ferons du point de vue culturel et scientifique et puis ensuite combiner cela avec ce que nous appelons des anthologies spécifiques portant sur un langage spécifique relié donc à la détection des images et nous espérons que nous allons pouvoir intégrer cela à la Bibliothèque nationale de l'Allemagne et en fait à l'ensemble de la plateforme européenne d'ici quelques années. C'est formidable. Merci beaucoup. Leslie, voulez-vous intervenir? Eh bien, je suis intéressé de voir quel impact l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle pourraient avoir à présent que nous abordons la numérisation de la plus grande partie de nos collections? La question se pose dans toutes les institutions culturelles dans le monde. Cela crée d'énormes possibilités mais également il y a des pièges à éviter des inquiétudes. Les billets sont un gros problème quelle que soit l'approche que l'on utilise comme nous le savons. Les données ne valent que dans la mesure où elles sont créées et rendues accessibles. Mais ces outils nous permettront d'accroître les possibilités de découverte et l'accès à nos collections. Il y a un autre élément qui m'intéresse particulièrement en ce qui concerne les services. J'aimerais beaucoup que nous abordions la réalité augmentée des technologies immersives je songe aux opportunités pour les usagers de vivre des moments d'histoire en étant placés à l'intérieur de ces moments soit à leur domicile ou peut-être dans notre nouvelle bibliothèque que nous construisons avec la bibliothèque publique d'Ottawa afin que nous puissions concrétiser l'histoire. Ce n'est peut-être même pas l'histoire c'est peut-être la vie d'aujourd'hui. Il s'agirait de donner aux gens la possibilité de savoir ce que c'est que de vivre dans le nord du Canada où nous n'avons tous les territoires du nord-ouest au Yukon alors que que l'on est citadin habitant en Toronto Montréal ou Ottawa et que l'on ne sait vraiment pas ce que c'est que de vivre dans une collectivité rurale ou éloignée. Au Canada compte tenu de la vaste étendue de notre pays et de l'éparpillement de notre population parfois nous ne comprenons pas les variations dans l'expérience dans le vécu de nos concitoyens et je pense qu'il y a de nouveaux outils qui sont en cours de mise au point que nous pouvons utiliser en vue de créer ces expériences enrichies. Je suis tout à fait d'accord je pense que les opportunités sont passionnantes lorsqu'il s'agit de la réalité enrichie réalité virtuelle réalité augmentée il s'agit d'une technologie de pointe qui s'inscrit certainement dans notre avenir à tous ainsi que comme vous l'avez toutes deux dit l'utilisation d'algorithmes et d'apprentissages machines pour exploiter les données de ces collections surtout alors que nous abordons de plus en plus des documents nativement numériques ils sont accompagnés d'une vaste quantité de métadonnées c'est donc très intéressant. Alors nous approchons de la fin de l'heure dont nous disposions je rappelle à nos spectateurs et auditeurs que vous pouvez poser des questions dans la boîte de dialogue YouTube nous allons consacrer ces dix dernières minutes à un entretien et le cas échéant à répondre aux questions de notre public alors tout d'abord j'ai une question qui s'adresse à tous deux et encore une fois une question que tout le monde se pose la COVID-19 je voudrais en savoir un peu plus sur l'impact de la pandémie en ce qui concerne votre organisation peut-être pas seulement l'accès à vos collections mais la manière dont vous travaillez votre personnel vos processus et ce que vous faites pour vous adapter en cette époque difficile Frank oui eh bien nous avons dû fermer nos locaux le 18 mars de cette année nous n'avons rouvert que le 5 mai dans l'intervalle de ces deux dates nos activités étaient complètement à l'arrêt non seulement les salles de lecture mais la plupart de nos opérations internes cela a représenté un choc certes mais aussi en rétrospective cet événement a été un catalyseur de l'adoption de procédés numériques fort heureusement lorsque nous avons dû arrêter notre activité à la mi-mars environ 56% des membres de notre personnel disposaient déjà du matériel technique et des moyens de communication leur permettant de travailler à distance nous nous sommes efforcés au cours des quelques semaines qui ont suivi depuis la mi-mars jusqu'à la jusqu'à environ 70% à 75% mais dans une bibliothèque ce n'est pas tout le monde qui peut travailler à domicile nous avons donc dû prendre les mesures nécessaires afin que certains membres de notre personnel puissent revenir dans nos locaux cela s'est bien passé nous avons eu de nombreuses discussions de nombreuses conversations à ce sujet et je pense que nous avons suscité une atmosphère de collaboration il y a beaucoup de choses qui se sont avérées possibles et nous avons trouvé des solutions non conventionnelles qui eussent paru inimaginables un an auparavant par exemple nous avons réalisé la quasi-totalité de notre catalogage en nous appuyant sur les objets numériques nous recevons beaucoup de publications sous forme à la fois analogique et numérique avant la pandémie il aurait été impossible de ne pas cataloguer les versions écrites des oeuvres mais ceci a changé donc je crois qu'il s'agissait vraiment d'un catalyseur pour bon nombre de processus nous travaillons toujours sur cela lorsque nous envisageons la deuxième vague en Allemagne du moins il y aura davantage de restrictions qui seront rétablies en ce qui concerne nos collections c'était vraiment difficile avec la pandémie nous avons dû limiter l'accès à nos salles de lecture nous avons mis en place un système de réservation deux semaines à l'avance roly keating de la british library lorsque je lui ai lorsque je lui en ai parlé il m'a dit vous êtes comme des stars de rock vos billets se vendent en quelques minutes et c'est effectivement le cas mais ce n'est pas parce que nous sommes si célèbres mais c'est parce que nous proposons si peu de places nous ne proposons que 450 places par jour à Francfort ce qui représente le tiers seulement des usagers que nous accueillions chaque jour en temps normal c'est donc un inconvénient que nous tâchons de pallier sans toutefois avoir trouvé une solution intégralement satisfaisante pour les personnes qui doivent travailler dans nos locaux sur nos collections oui tout à fait Leslie qu'est-ce qui se passe à la BAC et bien à BAC bien sûr la pandémie a été annoncée le 11 mars le 13 mars les musées nationaux le musée des beaux-arts bibliothèques et archives Canada se sont entendus pour fermer nos services publics le lendemain le 14 et puis le 16 mars nous avons demandé au personnel de venir chercher les objets dont ils auraient besoin puis de rentrer chez eux nous n'avions pas suffisamment de bandes passantes et notre RPV n'était pas suffisamment important pour accueillir tout notre personnel mais nous avons accru nos capacités rapidement ce que vous voyez à l'écran à l'heure actuelle souligne notre existence à BAC je me trouve dans l'un de nos bureaux à Gatineau dans la région de la capitaine nationale Alex travaille à domicile donc nous n'avons pas rouvert nos services au public complètement depuis le 14 mars que ce soit sur rendez-vous ou autrement et de fait la majorité des membres de notre personnel travaillent à distance le 12 août nous avons commencé notre première intégration le 11 juillet à Winnipeg notre établissement de documentation militaire quand nous avions des obligations envers le ministère des anciens combattants puis le 12 août nous avons fait revenir environ 160 membres de notre personnel sur les quelques 1000 membres que compte celui-ci c'est quelques 160 personnes qui ne pouvaient accomplir leur travail à distance ces personnes se trouvent toujours dans nos locaux mais portent le masque dans toutes les zones publiques masques qu'elles n'outent qu'à leur propre poste de travail nous nous assurons que les postes de travail sont distanciés nous avons mis en place des protocoles très rigoureux en fait un seul membre de notre personnel a confirmé un diagnostic de COVID il s'agissait d'un membre de notre personnel de sécurité qui travaillait de nuit mais le Canada a largement entamé la deuxième vague et Ottawa et Québec où nous avons des locaux sont des points chauds pour la pandémie donc pour nous vivre avec la COVID c'est la nouvelle réalité les gens travaillent à domicile le public les usagers accèdent à notre collection sur notre site web nous proposons des services très limités au public à Vancouver et à Winnipeg comme je l'ai dit et nous espérons pouvoir ramener notre personnel sur place afin d'accueillir les usagers sur rendez-vous sur réservation comme c'est le cas à la Bibliothèque nationale de la Magne nous espérons que cela pourra se faire puisque notre activité a été tellement perturbée que nous n'avons pas pu revenir dans nos locaux l'un des grands défis consistera à faire en sorte d'assurer la continuité de nos activités pendant la COVID car l'impact sur les écoles sur les garderies a été très fort et sur les foyers de soins infirmiers qui ont été durement touchés par la COVID donc les membres de nos équipes qui ont des enfants qui ont des parents âgés éprouvent beaucoup de difficultés à continuer d'accomplir leurs tâches et tandis que nous abordons cette deuxième vague bon il y avait eu un léger desserrement un début de retour à la normale mais je pense que je pense que les restrictions n'avaient pas été assouplées autant qu'elles l'ont été en Allemagne sans doute en raison du nombre de cas chez nous et aussi du fait que nous sommes voisins c'est la frontière la plus longue du monde d'un pays où la situation est plus difficile avec plus de 200 000 décès donc nous sommes très conscients de ce fait nos frontières demeurent fermées et nous travaillons tous ensemble je dirais que j'ajouterais une dernière chose nous réalisons un projet pilote j'en parle parce que cela revient à quelque chose que Franck a évoqué à l'origine nous gérions donc nos arrérages en matière de catalogage de contenu numérique et je pense que nous avons fait de grands progrès dans ce domaine et à présent nous mettons en place un projet pilote dans lequel et ça ce serait absolument inconcevable avant la COVID nous autorisons les membres du personnel chargé du catalogage à venir dans nos locaux une fois par semaine et à prendre les livres analogiques physiques à les emballer et à les emporter chez eux pour les décrire là-bas il y a des protocoles en place ils ne sont pas censés s'arrêter au supermarché ni catalogués dans leur cuisine à côté de leur bol de fruits mais c'est une expérience intéressante et tout le monde y a mis du sien pour assurer le soutien des membres de notre équipe au plan social et professionnel et c'est vraiment extraordinaire de voir tout le monde relever les défis depuis le 11 mars ça fait longtemps oui tout à fait et comme vous l'avez dit l'expérimentation en des moments comme celle-ci est parfois nécessaire nous nous adaptons à nos environnements nous nous soutenons afin de de faire face à l'avenir nous commençons à manquer de temps mais je voudrais poser vous demander à chacun chacun en une phrase en songeant donc au plan du numérique quel est le plus gros défi que votre établissement doit relever aujourd'hui et quelle est la plus grande occasion qui s'offre à elle Franck et bien commençons par l'occasion à saisir l'occasion la plus féconde qui s'offre à nous est la suivante en tant que communauté d'institutions mémorielles nous pouvons activement nous approprier les possibilités de la numérisation et influer sur elle afin que notre patrimoine culturel soit plus visible plus accessible et plus adaptable pour beaucoup de communautés il s'agit également du défi le défi de l'ouverture le défi de la mise à disposition dans un format susceptible d'être adapté Leslie eh bien je dirais que pour les institutions culturelles au Canada le plus grand défi c'est en fait le plus grand défi pour le Canada c'est-à-dire que nous n'avons pas une bande passante nous n'avons pas de haut débit disponible dans beaucoup de communautés au Canada beaucoup de communautés éloignées et rurales n'ont pas d'accès à haut débit et en fait il y a beaucoup de gens dans les grands centres urbains qui ne disposent pas d'un haut débit qui correspondent à leurs moyens c'est un défi de taille car nous pouvons rendre tout le contenu imaginable disponible mais si les gens ne peuvent pas y accéder chez eux et dans leur communauté et bien je pense que c'est une lacune importante et nous travaillons de concert nous encourageons l'investissement dans ces domaines au Canada parallèlement je pense que la COVID pourrait en fait avoir des conséquences positives pour les institutions culturelles puisqu'il sera désormais évident que leur contenu devra être numérisé et peut-être des investissements supplémentaires nous permettront-ils de rendre une beaucoup plus grande partie de notre contenu accessible à nos communautés pour nous aider à mettre au point les outils dont Franck et moi avons parlé afin de faire en sorte que notre contenu soit encore plus susceptible d'être découvert et bon nombre de groupes créent des groupes de réflexion en vue de susciter des collaborations entre établissements pour réinventer les bibliothèques les archives les musées des beaux-arts et autres dans le monde de la post-COVID et bien je pense que c'est un excellent mot de la fin oui il y a des défis à relever des occasions à saisir nous nous en tirerons en collaborant je voudrais vous remercier Frank Schulze Leslie Weir pour votre temps pour les aperçus que vous avez partagé avec nous je remercie nos spectateurs et auditeurs d'avoir participé à cet événement virtuel comme je l'ai dit au début il s'agit de la première d'une série de quatre conversations virtuelles qui se dérouleront d'ici un an entre la Bibliothèque nationale d'Allemagne et Bibliothèque et Archives Canada le prochain événement de la série se déroulera en février 2021 donc restez à l'écoute et surveillez les sites de BAC de la Bibliothèque nationale d'Allemagne nous avons hâte de vous reparler bientôt au revoir au revoir et merci merci Frank merci à tous merci